Le Passeur Panzou Nous avons ajouté encore la journée de samedi Pour avoir encore davantage Vraiment, que Dieu bénisse le Passeur Je vous salue tous Dans le bonheur merveilleux We greet you in the wonderful name The precious name Glorious name The mighty name The incomparable name The unsearchable name The name above every name The name of our Lord And Savior Jesus Christ The one who is the same The one who is the same yesterday Today And forever Yesterday The same pillar of fire With Moses Moses wrote the Old Testament Today The same pillar of fire With Paul Who wrote the New Testament And in the last days The same pillar of fire With William Mariam Branham He didn't write He interpreted The Old And the New Testament The prophet said The Bible became a new book That's how we are privileged people To thank the Lord Jesus Christ For the opportunity And also thank my pastor You know when you go to local church The elder who is there Becomes your pastor No matter if he is older than you or not If you say pastor You pray for 10 minutes I'll preach for 10 minutes I can't say no I'm your elder Why are you telling me that It's leadership We have the spirit of brother Branham He preached in Peregrine Leo Mercer When he goes to the church He would say I'm their associate I know we'll have a lot of time But God will help us Your pastor also Can continue The message we have You have it too That's why I never liked Someone who tells me What I'm going to preach You never heard yet If you ever tell me that I'll pull you to the side I say brother Branham Never said that So where did you pick that up Well God gave us that special I can see something And my brother doesn't see it And what my brother sees I might not see it That's what I believe You know William Branham We listen to his tapes right But I'll tell you today If you take the quotes He also listens to the tapes Of other people Himself he would ask That's an elder Record the tape And I'll listen to it Even the prophet listens to tapes And we should always listen All of us I'd like to preach On the three Bibles But This time it will just be on the Zodiac If the Lord tarries We'll come back for the pyramid And if he tarries And gives us life We'll come back to preach The written Bible Many things the prophet said About the Bible I thank you for your patience Nous étions allé là où on va toujours We went where we always go Donc ne soyez pas scandalisés Don't be scandalized Non, on appelle ça comme Gramba Oh vous savez nous Nous sommes Votre passé à la révélation Il nous a tous bloqués Il nous a tous bloqués Il nous a tous bloqués Donc tu ne peux pas passer sans lui Si tu veux sauter ici Tu n'arriveras jamais Il faut passer par ici Pour arriver là-bas Moi je n'ai pas honte de Frère Branham Surtout du Seigneur Jésus Christ Je n'ai pas honte Oui, j'ai prêché Frère Branham et prophète Dans les grands marchés Lorsque j'ai prêché La divinité de Jésus Christ Ils m'ont dit Comment tu as compris C'est-à-dire Voilà l'homme qui m'a montré ça Et j'ai démontré Qu'il y a un prophète Jusqu'à ce que quelqu'un m'a dit C'est clair Mais ce n'est pas Frère Branham Il doit y avoir un prophète Pas lui Il a dit Merci beaucoup Comme tu dis que c'est clair Allons de l'avant Bon, on va Commencer d'abord par se lever Nous qui voyageons un peu beaucoup là Lorsqu'on monte dans l'avion Décollage Ça a toujours été difficile On n'est pas habitué à ça Même si tu montes mille fois Mais lorsque ça monte là C'est bien juste Dans le cœur Soutiens-nous Oh, support me Parce que ce n'est pas bien Descends aussi C'est pourquoi dans de tels enseignements Comment décoller je ne sais pas Par où commencer je ne sais pas Je ne sais pas où commencer Donc on va simplement aller Donc on va juste aller On va juste aller On va dépasser le mur de son Et ça va maintenant se stabiliser Parce que c'est simplement Le message de Frère Branham Parce que c'est juste le message de Frère Branham On va lire dans Job We're reading Job Job 38 Allow me to take out my bullets They gave me a computer help me with codes But I didn't know what to do I was just turning around Vous l'avez avec votre science-là And you with your science Ok Je disais Nous sommes premièrement That Job First we'll take Job 38 Job 38 Ok 31 jusqu'à 33 31 to 33 Canals bind the sweet influences of Pleiades Or loose the bands of Orion Canals bring forth Maseroth In a season Or canst thou guide Arcturus With his sons Knowest thou the ordinances of heaven Canst thou set the dominion thereof In the earth Amen Ok Après nous lirons 1 Corinthians 2 1 jusqu'à 10 Pour moi frère Je suis allé chez vous Ce n'est pas avec une supériorité de langage Ou de sagesse Que je suis allé vous annoncer Les témoignages de Dieu Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ s'est crucifié Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse De crainte et de grand tremblement Et ma parole et ma prédication Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse Mais sur une démonstration D'esprit Et de puissance En fait que votre foi Fît fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance des dieux Cependant c'est une sagesse Que nous prêchons parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas de ce siècle Ni des chefs de ce siècle Qui vont être anéantis Nous prêchons la sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée Que Dieu avant le siècle Avait destinée pour notre gloire Sagesse aucun des chefs de ce monde n'a connue Car si Jésus se connait Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que les yeux n'ont pas vu Que l'oreille n'ont pas entendu Qui ne sont pas montées au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées par l'esprit Car l'esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu And I, brethren, when I came to you Came now with excellency of speech or of wisdom Declaring unto you the testimony of God For I determined not to know anything among you Save Jesus Christ and him crucified And I was with you in weakness and in fear And in much trembling And my speech and my preaching Was not with enticing words of man's wisdom But in demonstration of the power Of the spirit and of power That your faith should not stand in the wisdom of men But in the power of God Howbeit we speak wisdom among them that are perfect Yet not the wisdom of this world Nor of the princes of this world That come to naught But we speak the wisdom of God In a mystery Even the hidden wisdom Which God ordained before the world Unto our glory Which none of the princes of this world knew For had they known it They would not have crucified the Lord of glory But as it is written Eye has not seen nor ear heard Neither have entered into the heart of man The things which God has prepared For them that love him But God has revealed them unto us By his spirit For the spirit searches all things Yea, the deep things of God Amen Père bien-aimé Toi qui es trois fois saint Toi les grands dieux De puissant vainqueur Puissant conquérant Toi El Shaddai El Elion El Jibor El Gana El Olam Tu es Jova Jireh Tu es Jova Nisi Tu es Jova Ra Tu es Jova Tchikeno Tu es Jova Saba Rose Tu es Jova Shama Tu es toi la Rose de Charon Elis de la Vallée Elis de la Vallée Elis de Charon Tu es l'Ancien des Jours Tu es toi le grand Melchizedek Tu es le fils de l'homme Tu es le fils de Dieu Tu es le fils de David Tu es le fils d'Abraham C'est toi le plus beau d'entretenir C'est toi le grand Dieu Notre juge Notre consolataire Notre avocat Tu es le tout en tout Le grand Chilobo T'es ça au milieu de nous Seigneur Manifeste ta présence pour Dieu Venis nos âmes au Père Nous sommes venus pour t'écouter Pas écouter un homme L'ère était déjà avancée L'ère est tellement avancée Nous sommes dans un âge où Dieu lui-même a parlé Il a utilisé un homme comme nous Et Dieu lui-même nous a révélé sa parole Je n'ai plus le mal d'écouter les gens Je n'ai plus le mal d'écouter Dieu Et de s'attacher à Dieu Et nous respectons tout le monde Et au-dessus de tout Nous respectons la parole Là on ne fera pas de compromis avec Seigneur C'est un enseignement Ça sera pour la deuxième fois Et je vais prêcher ça S'il y a quelque chose de faux Et cela quitte le cœur de tes enfants Et ce soit seulement la parole Et la vraie parole Benis le pasteur Il a l'autorité full De mettre des choses en ordre Selon la manière dont lui voit des choses Et c'est béni toute l'église Surtout pour la patience Benis tes servités qui sont avec nous N'gambou Kinkela Benyons-y notre fils Aigle Oh nous te disons merci Nous avons besoin de toi Benis tes enfants Seigneur Pour ce moment Aide-moi Seigneur A ne pas prendre beaucoup de temps Pour les libérer Demain ils vont aller au travail Puis tu nous aider dans cela Et nous comptons sur ta grâce Et sur ton amour Dans le bon nom de Jésus Christ Toi le vrai enseignant Enseignez-nous ta parole Au nom de Jésus Christ Amen Avant de commencer Moi j'aime toujours poser un fondement Je suis dans la prédication La puissance Transformatrice de Dieu Octobre 1965 Paragraphe 40 Pendant qu'on allait au Brandon Tabernak Alors j'ai écouté Lui il est tout pour moi Il est mon petit frère Il est mon fils Alec Nguyen Donc j'étais dans leur maison J'ai venu là on mange Donc c'était notre maison Mais il a donné un témoignage Il voulait venir à l'Afrique du Sud Tellement il hésitait Mais Il écoute ce ma frère-mme qui dit Et C'était le 20 de mars Frère-mme qui dit Dans un mois Je serai en Afrique du Sud Il s'est identifié Et dans un mois Il est en Afrique du Sud Beaucoup de gens lisent Ma débrochée La brochure C'est dit On voit ça pour toi seul Va pour avec quelqu'un d'autre C'est pour toi seul Ne lis ça jamais pour quelqu'un d'autre Lise ça pour toi même C'est pourquoi moi j'aime toujours Avant de commencer le projet Je vais m'identifier à Frère Branham Écoutez Frère Branham C'est ma situation C'est ma situation C'est ma situation aujourd'hui aussi Paragraphe 40 Page 8 Ça je crois que c'est Chekina Chekina Ok Frère Branham C'est si paragraphe 40 Je peux laisser ma Bible ici Maintenant il y a des années Quand j'étais un jeune homme Comme ceci Il a montré des jeunes hommes Qui étaient là Comme ceci Des adams qui sont là Tout le monde Exorcés comme ceci Frère Branham C'était comme ça Moi aussi j'ai écrit aussi Le message C'était comme vous 19 ans J'ai écrit la parole C'était comme vous aussi Il continue Il dit Je n'avais pas besoin De mettre Et pas écrire Mes écritures Tout pendant que j'ai étudié Mais maintenant Depuis que je deviens vieux bien J'emporte avec moi Un petit livre Quand je reçois quelque chose Je le mets par écrit Je dois le faire concorder Avec les écritures Merci C'est ça la prédication Moi aussi j'ai récite des choses Mais je vais concorder cela Avec les écritures Si ce n'est pas conforme Avec les écritures Réjettez ça J'avais justement Ce verset d'Esprit Et j'y arrivais directement Mes chers amis Je ne suis plus jeune Comme vous tous Ce soir Là-bas c'était Dans mon habit ce soir Ce matin Moi je dis ce soir Je suis vieux Je suis passé au travers De beaucoup de dire-combat Voyez En passant au travers De ces dire-combat Cela vous conduit Où vous êtes Ce matin Moi je dis ce soir Voyez-vous Ainsi je suis sûr Que vous le comprenez Dieu m'a fait passer Au travers de cela En fait que ma vie Puisse ouvrir le chemin Pour dire C'est cela Voyez-vous Alors vous parcourez Toute cette route Ecoutez maintenant Frère et Madame Mais avant moi Donc Branham Il y a eu Quelqu'un qui a ouvert le chemin Faut que je puisse marcher Open the way for me to go Voyez-vous Si Nous ouvrons la route Les uns pour les autres Et nous ouvrons la route Une pour l'autre Vous ouvrez pour moi Je ouvre pour moi Je ouvre pour Kinkela Kinkela ouvre pour Gambou Gambou ouvre pour la pa Ça continue Ça continue toi qui ne veux pas ouvrir pour tout le monde, non toi tu as déjà ouvert la voie tu t'arrêtes que les autres aussi ouvrent on aura plus des problèmes dans les messages le problème c'est moi je vais ouvrir la porte à tout le monde moi là ça ne marchera plus moi je vais ouvrir la porte à certains et les certains là aussi vont ouvrir pour les autres et les certains vont ouvrir pour les autres l'autre moi aujourd'hui je vois votre pastor ici prêche je vois un gambou prêche moi je ne peux plus comme ça si je fais ça vous allez vous réjouir mais la nuit je ne dors pas je ne vais pas dormir le corps ici ça fait mal mais vous êtes dans la joie allez, 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 alléluia mais quand vous faites ça, vous êtes heureux moi, vous dites amen non, je ne vais pas faire mal je vais vous dire la vérité ok, ils continuent, vous voyez nous ouvrons la route les uns pour les autres comme vous pouvez le constater parfois un vieux vétéran devient vieux avec des marques sur lui comme Paul l'a dit une fois je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ vous voyez comment Timothée a regardé ces marques Timothée aussi a regardé ça c'est que Timothée aussi a porté ça quelqu'un a regardé Timothée il a porté ça c'est comme ça la vie chrétienne c'est comme ça la vie chrétienne c'est comme ça je devine avec révérence alors qu'il confie au jeune Timothée première chose deuxième chose vous connaissez cela c'est une histoire que Fréban parle attendez, je vais répondre à l'histoire avant d'entrer dans notre introduction aujourd'hui dans la prédication les retours et les jubilés jeudi le 22 novembre 60 paragraphe 3 juste au début suivez très bien Fréban c'est ce que je vous avais dit là il dit ceci j'ai certainement manqué quelque chose pour n'avoir pas été ici afin d'entendre notre frère parler de l'effusion au début de l'effusion du Saint-Esprit sur la rue à Zouza à Los Angeles écoutez maintenant j'avais dépêché de changer des bandes Fréjotman qui est quelque part ici pour enregistrer le message de ce matin afin que je puisse l'attendre afin que je puisse l'attendre enregistrement des bandes pour les prophètes on a enregistré lui va aller écouter et il va aller écouter écoutez maintenant et il dit hier soir nous avons roulé sur bon, il a sauté je suis maintenant à à paragraph 5 là il explique comment le Saint-Esprit descend là-bas je n'ai pas assez d'autres questions paragraph 5 écoutez vous savez il y eut une fois un homme qui voulait écrire qui pensait être capable de faire des bandes dessinées personne ne reconnaissait son talent il ne faut pas faire des choses pour que les gens reconnaissent il ne faut pas faire des choses pour que Dieu reconnaisse si tu attends les gens tu n'avanceras jamais nous nous sommes dans une église indépendante je ne dépends des personnes je ne dépends pas des messages de frère je reçois les révélés les non Juve, les avancés les rétardés les arrêtés les arrêtés les arrêtés les arrêtés tout ce que j'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé except excès tous ceux qui disent brother manum is God no tout ce qui restent je vous dis la vérité I'm telling you the truth. Recently, there were people who didn't believe that it was revealed. Three of them had preached. But I was watching to make sure they kept the word. And afterwards, he finished. And I saw, somebody told me, I won't say their name, they said, Pastor, may God bless you for your good heart. But me, I'm unable to invite you to my church. He told me that. And you know why? On nous a élevés comme ça. On nous a élevés comme ça. That's how we were raised up. Je lui dis, il n'y a pas un problème. Je fais maintenant des ministres à quel temps ? Et tous viennent. Et ils n'ont révélé. Moi, je dis, moi, je sais que vous êtes révélés. Sement, vous ne comprenez pas. Pose la question. Tu crois que la semaine il ne sera pas ? Il m'a dit oui. Tu crois que mariage est de force ? Tu crois la sécurité éternelle ? Tu crois la translation ? Tu crois Malachi 4 ? Tu crois Malachi 4 ? Tu crois Malachi 4 ? Tu crois Luc 17.30 ? Ils disent oui. On se voit aux noms révélés. Comment tu es non révélé ? Dans toutes les révélations, toi, tu crois. Mais tu crois tous les révélations ? C'est la pensée, simplement. Il n'y a pas de non révélés dans ce message. Il n'y a pas de non révélés dans ce message. Comment tu dis, envoyez un prophète qui révèle la parole, toi qui restes non révélés ? Mais tu as récid un évangéliste ? Tu as récid un évangéliste ? Tu as récid un évangéliste ? Ou Martin Luther ? Tu as mené une partie de la parole ? Ou qui a mené une partie de la parole ? Ou qui a mené notre partie ? Ou qui a mené notre partie ? Ou Dieu nous recevait ? Ou John Wesley ? Ou la Pentecôte ? Ou la Pentecôte ? Ou la Pentecôte ? Ou la Pentecôte ? The book has come back. Dieu lui-même God himself nous a honoré. Honored us. He took his ministry and gave it to us. He said, you're not révélés. You just don't understand. There's no noun revealed in this message. The same way, there's no foolish version in this message. There are people who think you're the foolish version. Oh, if I miss the rapture, since I'm foolish, I'll still be. If you miss the rapture, you go straight to hell. But here, there are three kinds of believers. The two others are unbelievers. Only the believers. The foolish virgins are in the nomination of churches. If we preach to them, the word will go above the head and under the feet. Because if you understand the message, and you reject it, God will condemn you. Alors, so, on a rejected set up. Finalement, he's to write some little editorials for a church. In a little, old, rat-infested garage. Try to write some stories. No one will receive them. Every newspaper turned them down. He said he didn't have the ability. But yet, he believed he did. And he continued on and on. He's to be able to observe the particularity of a certain little mouse. I did seven years. Slowly. Slowly. And I just preached that eight months ago in our church. and I preached. I had 11 signs. I manqued one. I preached. But here God gave me the last one. I had 12. Brother Arnold talks about that. If you're waiting for Brother Arnold to say one, two, three, you won't see that. But in itself, he'll say, I preached about all those things. There's where the story of Mickey Mouse. You see that story? Mickey Mouse. And now, Walt Disney, his business, his company, or whatever he has, is with millions and millions of dollars. Someone who was rejected. But he stayed there. Is that a true ministry? You have to be sure that God has called you. That's a ministry. You're sure that God spoke to you. Don't be complex. In this message, there's no vice minister. There's no vice minister. If you're a vice minister, that means you don't have a ministry. Listen. God doesn't give revelation to the ministers. But God gives inspiration to the ministers. But that inspiration has to fit with the message. That's when we'll know that it's a true inspiration. So the prophet says, He believed there was something in him pulsating. Listen now. If a man can do that by the natural, what about a man that's pulsating by the Holy Spirit that believes God wants achievements to be brought to the people and will stay with the scripture. So we'll start our introduction. Like we said, we all know there are things that I won't repeat too much. Frère madame dit Dieu a écrit trois Bibles. Frère madame dit Dieu a écrit trois Bibles. Bon. Où sont les? Dieu a écrit trois Bibles. God wrote three Bibles. Il dit, la première Bible c'est les Zodiacs. La deuxième c'est la pyramide. Et la troisième c'est la Bible en papier. C'est le Bible c'est les Zodiacs. Bon. Il dit, c'est lui qui a écrit les Zodiacs. Ça c'est Frère madame. Bernard says the one who wrote the Zodiac. c'est Job. C'est lui qui a écrit la pyramide Enoch. C'est lui qui a écrit la Bible en papier c'est Esaïe. C'est Esaïe. C'est Esaïe. Il a écrit 66 chapitres. Isaiah has 66 chapters. Il a écrit toute la Bible. Job. Job. Zodiac. Zodiac. Pyramide Enoch. En papier Esaïe. And Isaiah with the paper. Frère madame dit le seul prophète qui a écrit toute la Bible. The only prophet who wrote the whole Bible c'est Esaïe. Bon maintenant j'aimerais qu'on puisse lire tout d'abord lentement, lentement. I want us to go slowly. Aujourd'hui je vais seulement parler, parler. Today we'll just talk and talk. Et le vendredi je commencerai à lire. And on Friday we'll start reading. Pour vraiment bien monter. In order to go higher. Si je vais lire les je ne monterai pas bien que je l'aise d'autres choses. If I read too much I won't be able to go high. Comme j'avais dit nous on parlera de la Bible ici en profondeur. We're going to talk more about that first Bible. Pyramide et un papier après. Mais il y a des choses qu'on peut parler. But there are things you might say about it. Maintenant. Now. Comme avertissement. As a warning. Avant que je puisse aller plus loin. Before I go any further. Non. Je vais donner la suivante avec Frère madame directement. I'll just give you a Brother Branham straight away. Dans la prédication un paradoxe. In a sermon paradoxe. Preaché samedi le 18 avril 64 il dit de déjeuner. Suivez très bien. Suivez Frère Branham maintenant. Paragraph 9. J'utilise ceci comme illustration. Non. Ce que je vais prédire dans les 3 Bibles c'est comme illustration. Ok. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pyramide. Mais ne vous mettez jamais en tête que moi. Je crois dans les doctrines de la pyramide. Il y a la magie là. Lui ne croit pas dans ça. Moi aussi je ne crois pas dans ça. Je ne crois pas dans ça. Tu es à la maison tu commence à descendre la pyramide et tu vas en train de la pyramide et tu vas le passé pas de preacher ça. Je n'ai jamais le passé pas de preacher ça. Non. Je n'ai pas fait ça. Les prophètes continuent. Je crois dans la bible Je crois n'ayant que la pyramide a une place là d'étant. Cela veut dire Frère Branham a un enseignement de la pyramide. Il est content à l'enseignement des gens qui enseignent la pyramide. Ça, Frère Branham ne croit pas ça. Mais ce que lui va nous enseigner nous devons croire ça. Mais ce qu'il va nous enseigner nous devons croire ça. Je crois que Dieu a écrit trois bibles. Je crois que Dieu une bible dans les cieux. Il a écrit une bible Les zodiacs. Les zodiacs. Tout le monde le sait. Joe en a parlé. Joe a parlé. Comment considérer les zodiacs? Ça commence avec la vierge et ça termine avec Léon un lion. C'est ainsi qu'il est venu. La première fois c'était par la vierge. First the virgin. Sa venice dernière suivant ce sera Léon les lions. Voyez-vous? Léon 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 de la tribu autour et tout cela est significatif. It all speaks. Mais oubliez cela. Mais forget léon vous savez oubliez cela. Mais forget léon ça ce n'est pas votre bible à vous. Ce que je vais montrer ce n'est pas votre bible à vous. Ce n'est pas votre bible écoutez ensuite les pyramides ont été parfaitement construites. La pierre a été rejetée. On va revenir là-dessus. Cependant ce n'est pas votre bible à vous. Les zodiaques c'est Dieu qui a écrit cela. Mais ce n'est pas votre bible. Les matins tu sautes commence à regarder. Tous les jours et vous êtes frère breton ensuite je l'ai écrite sous forme des paroles. Je vais encore donner un autre avortissement. La sortie de l'homme parfait. Prêchez les 14 vous regardez les reins que je dépasse par 1 et 1 le 14 octobre 70 matin 62 10 14 ok deuxième avertissement this is the second warning écoutez paragraphe 233 dimanche le 14 octobre et le 60 matin paragraphe 233 écoutez maintenant s'il vous plaît que sur la bande de l'on sache on the tape they should know et partout que je n'enseigne pas ce comme une doctrine si tu crois pas comme ça tu seras perdu je n'enseigne pas ce comme une doctrine c'est ce que je vais dire maintenant mais je veux simplement vous montrer avec l'aide de Dieu que c'est vraiment la première Bible que Dieu a écrite c'était les Zodiacs dans le ciel cela commence par une fiel cela termine par les lions les lions quand j'arriverai à ce sixième et septième vous verrez ce qu'il en est vous voyez les Zodiacs sont dans les seaux je vais découvrir ça dans les seaux ne pas nous savoir où dans les seaux il dit allez dans les seaux vous allez voir les Zodiacs on verra ça avec vous ok il dit quand cette autre seaux fut ouvert de la sixième le site du Zodiac de cet endroit c'était le cancer le Zodiac c'est une maladie c'est un fléau on arrivera les poissons entrecroisés c'est là du cancer dans lequel nous vivons maintenant c'est révélé et la chose suivante le seau il va briser le septième a révélé c'est le lion le lion bon là on laisse d'abord je donne encore 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 notre avertissement another warning j'avais oublié l'heure si je parle avec mon coco ici j'avais oublié une citation je ne sais pas si ils peuvent avoir ça si je dis ça ou frère madame dit on ne peut pas faire des Zodiacs ou la pyramide un Ouija ah donc je ne sais pas comment on écrit ça c'est comme oui et déjà si vous écrivez ça va sortir on n'a pas pu trouver ça on a oublié de chercher on devait chercher ça avec Alain merci alors écoutez maintenant dans la prédication l'alliance confirmée d'Abraham the confirmed covenant with Abraham preachers vendredi le 10 février 61 paragraphe 80 paragraphe 80 ok je vais redire quelque chose ici je perdus point 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 ça va frère eh bien vous devez faire attention quand vous êtes point 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 you have to be careful when you're particulièrement avec les gens especially with people ils comprennent mal they misunderstand eh bien je crois que les trois personnes de la trinité sont in et vous voulez dire ça frère vous voulez dire ça trois personnes the three persons et vous voulez dire quoi merci comme nous le savons maintenant je crois que si vous examinez bien Dieu a eu trois bibles la première bible qu'il a écrite c'est dans le ciel le zodiac maintenant je sais que vous pouvez aller à l'extrême avec cela il dit je sais vous allez à l'extrême vous allez à l'extrême avec n'importe quoi vous allez à l'extrême avec n'importe quoi mais en réalité si vous rébarquez le zodiac comment ça a commencé comment ça a commencé bon dernière citation pour toujours avertissement je vois que là mon cœur sera maintenant calme on n'a pas la doctrine des pyramides comme les magiciens là-bas bien que moi j'ai lu le livre de la pyramide j'ai lu aussi le livre de Zodiac j'ai lu même si je lis même si je lis les livres de pyramides et Zodiac je l'ai demandé à lire donc je l'ai lu ok maintenant écoutez qu'est-ce que tu as répondu sur la genèse question et answer sur la genèse là on va commencer à mettre la fondation mercredi le 29 juillet 53 le premier question que Frère Bama a répondu c'est ça paragraph 36 il a donc quelque chose dans sa pensée tout le monde dit on connait ça moi je n'ai pas plus de cela dans l'éternité c'est correct c'est notre message il dit il avait donc quelque chose dans sa pensée il a quelque chose dans sa pensée qu'est-ce que c'est-il il écrit sa première Bible la Bible que l'homme n'a jamais consulté c'était les étoiles les Zodiacs donc les Zodiacs ce sont les étoiles merci c'est parfait mais écoutez écoutez Frère Bama il concorde avec cette Bible ici que les Zodiacs ça doit se concorder avec la Bible si ça dérange la Bible ce n'est pas notre Zodiac c'est notre Zodiac ok le premier site du Zodiac est la Vierge le premier site du Zodiac est la Vierge est juste quel est le deuxième site du Zodiac le dernier site du Zodiac est quoi ? Léon à sa première venue Jésus vient par une Vierge la seconde fois il vient comme le lion de la tribu de Judas voyez-vous il a écrit tout cela dans le ciel l'âge du cancer ainsi de suite il a donc placé tout cela dans le ciel à déployer cela place it out ok 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 je crois que ça va maintenant tout va bien lorsque nous entrons nous ne serons pas des fanatiques nous ne serons pas des fanatiques nous voulons commencer maintenant notre main avec le Zodiac déjà vous allez comprendre les Zodiacs ce sont les étoiles les Zodiacs sont les étoiles il y en a douze il y en a douze Shalom we're starting the sermon Shalom dimanche le 12 janvier 64 64 or 1 19 yeah or 64 or 1 12 ok paragraph 66 paragraph 66 écoutez même dans le Zodiac même dans le Zodiac je ne vais pas revenir pour enseigner sur le Zodiac mais je vais vous montrer simplement que les cieux déclarent cela dans le Zodiac nous découvrons dans les constellations des étoiles le Zodiac c'est une constellation des étoiles qu'il a déclaré la Bible entière donc le Zodiac déclarent la Bible entière déclarer la whole Bible dans la constellation du Zodiac nous découvrons qu'il commence avec toute première figure du Zodiac laquelle est la Vierge je laisse ça encore d'abord Frère et Madame montrent que le Zodiac couvre toute la Bible alors il montre que les Zodiac ce sont les étoiles mais c'est la première Bible que Dieu a écrite vous devez lever les yeux pour voir que Dieu est en haut que Dieu existe et la deuxième c'est dans la pyramide vous ne regardez pas en bas mais vous regardez dans la pyramide à du Frère et Madame la troisième vous regardez par terre donc vous regardez là vous regardez ici mais toutes les trois Bibles ne se contredisent pas regardez ici on montre que ça commence avec la Vierge dans la Bible son nom c'est Marie her name is Mary dans la pyramide la chambre de la reine la chambre de la reine la chambre de la reine vous voyez dans les Zodiac la chambre de la reine dans la pyramide la chambre de la reine dans la Bible en papier c'est Marie maintenant pendant que nous sommes en train d'avancer je voulais vous montrer réellement où se trouve la Bible là je voulais vous montrer où la Bible est trouvée pour aller plus loin pour aller plus loin écoutez les hommes qui sont en prison maintenant les durs novembre 63 matin page 140 page 140 écoutez mais un jour il s'éleva de là s'avança où étaient les livres il était toujours chez le propriétaire original les dieux tout puissants Jean regardant autour de lui plaira parce qu'il y avait personne qui était assez digne de regarder les livres et spécialement d'en ouvrir les seaux pour révéler ce qu'était le mystère caché suivant le mystère était dans les sept seaux quand ces sept seaux fient ouvert la Bible entière s'ouvrit et vous êtes avec moi les zodiaques révèlent la Bible entière lorsque les sept seaux s'ouvrit ça révèle la Bible entière écoutez maintenant les sept seaux étaient scellés de sept mystères et dans ces sept seaux étaient contenus les mystères entiers de cela c'était quoi c'était les livres de la rédemption les nouveaux testaments pas l'ancien la Bible qu'on est en train de parler ici ce n'est pas l'ancien testament c'est le nouveau testament parce que c'est là où se trouve la rédemption alors les zodiaques c'est dans les nouveaux testaments dans les nouveaux testaments donc l'autre part des zodiaques comprenaient que les douze c'est dans les nouveaux testaments même la pyramide il y a toujours nouveau testament on y arrivera maintenant je suis en train de continuer je vais juste go along Frère et madame me dit dans la prédication dans la prédication laisser les adorations auxquels Dieu est pour vie prêchez dimanche le 28 novembre 65 matin paragave 216 écoutez la première Bible a été écrite a été écrite dans le ciel avez-vous remarqué cela elle commence avec la Vierge les premiers signes du Zodiac le dernier c'est le lion il est venu premièrement par la Vierge il vient ensuite comme le lion d'attribu de Judah juste avant cela il y a là du cancer des poissons qui se croisent et tous les autres âges c'est écrit là-bas et tous les autres âges si nous avions du temps nous pourrions étudier cela nous l'avons fait au tabernacle qu'est-ce que le prophète dit ils ont fait ça où il a resté aux prédications il dit ils ont fait ça au tabernacle et le prophète peut mentir non il ne peut pas mentir le message de la Bible on jette les pères de partir par là si tu trouves la grâce de Dieu tu peux réunir ça tu peux réunir ça bon maintenant je commence la prédication des Zodiacs aujourd'hui on va terminer ça le vendredi donc je prêcherai trois signes trois signes trois signes trois signes quatre séances four services et vous avez bien écoutez Fébal nous montre que les Zodiacs ce sont les étoiles bien qu'on parle des Béliens des Léliots mais ce sont des étoiles mais sur la terre on prend une représentation mais ce sont les étoiles pour que nous puissions comprendre ça Dieu prend les signes Béliens Lyons Vierges pour que nous séduisons mais en réalité ce sont les étoiles maintenant les douze étoiles c'est ça les Zodiacs maintenant où est-ce qu'on va trouver ça premièrement nous trouvons ça dans la vie de Joseph Joseph un jour est venu il dit à son père j'ai fait un rêve j'ai vu onze étoiles ok ça s'est nué devant moi lui aussi était une étoile onze étoiles vire une étoile ça donne douze étoiles vous êtes avec moi c'est ça les Zodiacs maintenant écoutez pendant que j'ai étudié parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses pendant que j'ai étudié les Zodiacs tout le monde nous a demandé je vais vous lire ça j'ai vu qu'on a séparé ça dans quatre parties les Zodiacs bon vous pouvez googler 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 il y a parmi les Zodiacs ceux qui sont dans les feux amongst the signs there are what comes out of the fire sign ceux qui sont la terre the earth sign les autres air air sign et les autres l'eau and water sign vous voyez feu terre air air water 4 si tu divisez douze par quatre ça donne 3 vous allez voir les feux c'est les béliers the fire has capricorn rem bélier le lion sagittaire and sagittarius ah les feux la terre the earth signs vous soyez calme la terre nous avons le taureau le taureau et j'ai oublié taureau qui encore la vierge the virgin et je crois capricorn and capricorn et nous avons les jumeaux jumeaux ah twins gemini yeah nous avons les jumeaux nous avons encore quoi attend je vais trouver ça pour l'eau nous avons les poissons là vous vous trouvez avec le feu balance vite poissons nous avons les cancers et nous avons les scorpions les trois ici vous les trouvez dans l'eau il y a des citations des frères vous les trouvez dans l'eau air on a jumeaux nous avons balance et il y a encore quoi qui reste bélier lion sagittaire taureau gère jumeaux balance poussin ça reste un signe on doit être là ça va venir attend les cid bélier voilà comment je connais ça les signes des soucis que nous avons c'est un rapport avec l'homme mais les signes des soucis dont Féban parle c'est un rapport avec la parole de Dieu ce n'est pas le même programme pour l'homme on commence avec les béliers la tête c'est l'unique animal dans le site des Zodiac qui a les chevets c'est seulement les béliers on peut enlever on fait les habits avec c'est seulement les béliers les taureaux n'en a pas verseau merci bien aimé verseau toi aussi je vois tu lis les livres verseau et pourtant c'est ce qu'on parle aujourd'hui on va parler du verseau avant de terminer voilà ils sont quatre maintenant si vous voulez découvrir prenez c'est moi la bible vous prenez nombre chapitre 2 vous allez voir Dieu a pris les enfants d'Israël tous les a divisés en quatre il y avait l'aigle il y avait les lions il y avait l'homme et il y avait bé vous êtes avec moi ne dormez pas si vous dormez ici ça se finit ne dormez pas si nous sommes dans l'ombre chapitre 2 on montre les campements des enfants qui sont dans les déserts voilà comment ça se passe au nord c'était l'aigle c'était Dan Neftali Aser au sud c'était l'homme c'était Ribé Reuben Simeon et Gad à l'est c'était les lions donc c'était Judas celui qui était là Isaac et Zabulon maintenant au sud c'était l'homme et plutôt B Ephraim Manasseh et Benjamin vous voyez les douze tribus là ce sont les douze étoiles qu'on a séparé dans quatre parties qu'on a séparé dans quatre parties qu'on a séparé quatre parties donc douze tribus mais trois de ce côté ici trois de ce côté là trois de ce côté là trois ici quatre parties vous êtes avec moi maintenant on voit ici Frère Branham déjà a placé des signes qu'il répète dans toutes les prédications mais ce ne sont pas tous les signes Frère Branham place premièrement la Vierge et il place les lions le dernier sign ici c'est le cancer notre âge ce qui suit ici c'est le poisson l'âge de Wesley mais ça va s'entrecroiser avec le cancer mais c'est l'âge parce qu'ils sont dans l'eau vous qui connaissez les âges de l'église vous allez voir déjà dans l'âge de Philadelphie Dieu dit je vous préserverai de la grande tribulation mais pas l'âge de l'Odyssée dans l'âge de Philadelphie et Dieu a mis une porte ouverte Frère Branham il s'est presque le même âge il y a un chevauchement pourquoi ? parce qu'il y aura un voyage de poissons qui vont nager entrer dans notre âge on les poissons c'est le voyage missionnaire qui avait commencé avec Wesley et ça va venir jusqu'à nous je suis ici aujourd'hui dans un voyage missionnaire l'Éternel n'a pas fait de voyage missionnaire l'Éternel était seulement en Allemagne c'est lui qui a commencé avec le voyage missionnaire ça s'appelle John Wesley il était poisson Frère Branham nous a parlé de saumon qui voyage le saumon qui naissent dans l'eau douce et qui gradissent là où il y a l'eau salée c'est ça un chrétien un chrétien est humble l'autre qui est né du Saint-Esprit mais l'autre qui va maintenant vivre la parole il donnera le sel aux gens c'est ça aussi votre vie dans les Zodiacs on va y arriver ça c'est ce que Frère Branham nous a donné c'est ce que nous on connait mais il dit je vais encore ajouter pour vous montrer il dit qu'il a prêché ça partout je suis dans la prédication la dernière future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre ok paragraphe 375 75 je ne sais pas dimanche le 2 août 64 paragraphe 375 jusqu'à 377 écoutez Frère Branham Jésus vient trois fois il est venu une fois pour acheter son épouse la fois suivante pour prendre son épouse la fois prochaine avec son épouse voyez maintenant remarquez que c'est beau dans cette pyramide bien qu'on ne parle pas de ce qu'on dit il y avait sept marches de le sept âge de l'église après la chambre du roi nous sommes dans le septième âge de l'église avant que le roi s'installe sur son trône rappelez-vous la pyramide n'a jamais eu des pierres des fêtes au sommet la première bible de Dieu était dans le ciel le zodiaque il commence et il parcourt tous les âges je ne sais pas si vous comprenez il commence avec la vie et il parcourt tous les âges si vous voyez on va faire quelque chose pour voir comment ça parcourt il commence il parcourt tous les âges en premier au début du zodiaque il y a une vierge voilà comment il est venu en premier le dernier signe du zodiaque c'est les lions les lions la seconde venu juste avant il y a les poissons croisés qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant donc le zodiaque couvre tous les âges mais écoutez Frère Baba dit l'autre je parlerai des sceaux les sixième sceaux et les septième sceaux on parlera des sceaux ici c'est que vous devez lire les sceaux pour voir quels sont les sceaux que Frère Baba dit pour ajouter dans les zodiaques quels sont les sceaux que les sceaux que les sceaux ont placé dans les zodiaques bon nous commençons aujourd'hui je vais parler de trois signes je parlerai des vierges le vergon le vergon le vergon et verso et verso verso c'est à dire carrière de rote carrière de rote aquarius carrière de rote something like that ok tout le temps quand on en anglais c'est à dire c'est à dire mon boulou je vais parler mon boulou il y a un anglais dans 50 ans c'est comme quelqu'un qui conduit à l'âge de 50 ans il a déjà des muscles déjà renforcés il n'est pas souple lui il veut nous la bouche là c'est déjà passé oh l'anglais il va je vais faire rire il va j'étais là on va on va mène une fatigue là oh non tu dois payer quelque chose comme il donne là je suis là là-bas pendant que j'ai parlé j'ai commencé à parler les français sans le savoir j'ai commencé à parler français sans le savoir vous avez je ne comprends pas vous avez 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 et puis je dis oh 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 sorry vous pensez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez des gens qui parlent anglais nous là on parle ça mais si tu te fâche mais si tu te fâche vous voyez vous voyez anglais qui m'a je veux dire des choses les enfants ici ils peuvent parler en anglais ça marche mais nous là si tu es fâche quand tu te fâche allons parler lingala anglais qui vous connaît un passé maintenant écoutez maintenant frère me dit toujours le premier signe c'est la vierge il dit il est venu par la vierge donc jésus n'est pas une vierge mais jésus est venu par la vierge lorsque la vierge a enfanté jésus jésus était le bélier jésus c'est la vierge jésus c'est la vierge avant les ans de l'église jésus est le bélier parce qu'un agne lorsqu'il grandit il devient le bélier jésus en est c'est la vierge jésus jésus c'est la vierge si vous voulez vous souvenir dans genèse 15 on avait preché ça ici non genèse 15 j'ai dit à abraham pour faire l'alliance inconditionnelle prends une genèse de trois ans une chèvre de trois ans un bélier de trois ans ok il les a pris les trois animaux de sacrifice mais écoutez frère bradam frère bradam dit les deux sont femelles chèvre et genèse sont femelles et ne peuvent pas être sacrifice pour sauver les gens mais le bélier restait sain c'est pourquoi dans genèse 22 l'autre a voulu tuer Isaac Dieu a prouvé d'un bélier ils étaient plus trois pas plus trois deux sont femelles c'est le mal un qui est mal la vie vient par le mal la vie ne peut pas venir par une femelle c'est le mal qui amène la vie c'est pourquoi lorsque Marie a enfanté il a enfanté un agneau il a enfanté un bélier maintenant Jésus est né bélier ce que j'ai vu vous expliquer j'ai déjà lu les Zodiacs c'est le Nouveau Testament or les seaux nous révèlent ce qui s'est passé dans les âges de l'église et jusque là-bas c'est que pour placer ces signes là vous devez chercher les événements les plus importants dans le Nouveau Testament maintenant ici les béliers avant de lire je vais expliquer les âges de l'église vont commencer quelque part ici mais là c'est Marie la Vierge qui a enfanté des béliers mais les béliers avaient un rôle à jouer les béliers ils devaient donner la vie maintenant je prends le signe de Verseau que tout le monde on avait jamais vu la frère et maman placer ça mais la frère et maman parlent de ça tout d'abord premièrement vous allez prendre ça à la maison parce que si je veux prendre les songes là de Shepard c'est tellement long prenez l'écriture je vais expliquer ça les songes de Sir Shepard le 4 novembre 1960 dans la prédication les nobles de la frématoire à partir de paragraphe 90 jusqu'à à combien à 114 tout c'est ça l'histoire que frère me parle mais moi je ne peux pas tout lire maintenant écoutez voilà avant que les arts de l'église passent il y avait trois événements trois événements très important un il y avait les versots versots suffit de versement on représente les versots dans le ciel des Zodiacs on montre un homme qui verse de l'eau ou bien une femme qui verse de l'eau ok maintenant je vais vous montrer ça dans la bible soyez avec moi je commence les versots avec Aaron qui était le souverain sacrificataire Jésus aussi était le souverain sacrificataire mais Aaron avant d'aller dans les lieux très saints Moïse a lavé Aaron et Moïse a versé l'huile vous voyez versot il a versé l'huile sur Aaron ok il a versé l'huile sur Aaron c'est ce qui s'est passé avec Jésus l'homme de Jean baptiste est là lavé Jésus est sorti versot Aquarius qu'on qu'est-ce qu'est-ce Dieu puis entrer en Jésus suivez maintenant très bien suivez moi très bien un jour j'ai les écritures mais je préfère d'abord terminer ma pensée avant d'arrêter pour que le vendredi on lit ça on prend d'autres signes maintenant deuxième chose David un jour il était là lorsqu'on a bloqué Bethlehem on a bloqué la citerne David a crié seulement si j'ai pris à go boire de l'eau de Bethlehem je me souviens lorsque j'étais jeune on allait là-bas on prenait de l'eau on prenait de l'eau mais aujourd'hui les Philistines ont bloqué et des vaillants de David des guerriers ils ont dit on doit obéir à ça ils se sont levés ils sont allés frère Branham ils ont frayé au moins 15 kilomètres frère Branham au moins 8 miles 15 kilomètres ils ont donc ils tués tous ces Philistines là ils l'ont tous tués ils ont pris de l'eau et ils ont pris de l'eau ils viennent et ils donnent à David et ils ont donné David il dit l'eau ici ce n'est pas de l'eau c'est le sang de ces hommes ici je ne peux pas boire l'air il a fait l'offrande il a fait la libation et frère Branham m'a dit et David et les guerriers là tous représentés de Jésus Christ et tant que roi il devait mourir pour nous mais pour mourir il devait combattre un guerrier donc l'eau là de David c'était le sang que Jésus a versé sur le roi du calvaire verso je peux donner des citations vous allez lire à la maison et les diman si je lis ça je ne serai pas ma pensée je verrai comme je suis bloqué il faut que je termine ma pensée avant de terminer c'est bon je ne peux pas avoir une seule écriture ici pourquoi la petite de Bethléem dimanche le 28 décembre 58 le 28 décembre 58 paragraph 126 paragraph 126 écoutez David a pris ce saut d'eau David a pris l'a considéré et la Bible dit qu'il a répondu cette eau par terre il a dit loin de moi la pensée de boire cela des guerriers ont risqué leur vie en allant là-bas mais cherchait cette eau elle représente le sang de ses hommes frère Bambi ses hommes ici c'est Jésus il dit je ne peux pas le faire I can't do c'est c'est au pire le sweet pour laquelle ils avaient risqué leur vie en faisant une percée à travers les lignes pour aller la chercher David l'a répandue par terre comme offrande volontaire à l'éternel ce n'était pas méchant de sa part c'était simplement pour accomplir les écritures ce que David a fait là c'était l'accomplissement des écritures des écritures écoutez mesdames frère Bambi et bien que Jésus de Bethlehem soit le pain de vie il est aussi l'eau de la vie assurément quand il fait écoutez il était représenté à la fois en David et en ses guerriers et en ses guerriers donc ces guerriers représentait Jésus sa vie représentait Jésus écoutez maintenant il dit parce qu'il était le roi il était le guerrier qui est venu afin qu'il perçait à travers les lignes de l'ennemi mais l'ennemi qui a vaincu la mort la fête et la tombe qui a répandu son propre sang afin qu'il s'accomplisse Jean 3, 16 que Jean 3, 16 might be fulfilled l'eau que David avait versé le roi que David versait le son du verso c'est quoi ça ? Jésus va verser son sang il va répandre son sang ce matin versant Aquarius on verra ça avec le son de serre mais je continue on verra ça avec le son de serre mais je continue Rebecca Rebecca Eliezer est arrivée Eliezer came Rebecca Rebecca Eliezer a prié lui-même Rebecca vient She started giving water to the camels and the prophet said that water was the holy ghost so that water was the power of God so the water she gave to the camels the prophet said the water and the camels it was the power of God because Rebecca herself gave it to them and then Rebecca was transported by the same camels and the day of Pentecost it was not the blood of David it was Rebecca who was reunite 120 the bride that received the Holy Ghost it was the Holy Ghost of the Holy Ghost what is it it's the sign of the water the Spirit the Holy Ghost in their hearts there was the bride Rebecca those who were in the upper room the bride but David was the king David's water was blood Rebecca's water was the Holy Ghost the Spirit with the Lord Jesus as the high priest with David it's blood with Rebecca it's the Holy Ghost that's the sign of Aquarius verse on Jesus David poured the blood and Rebecca that's it he said a message about the round right now now ah bon attend bon je vais terminer dans 10 minutes on finish at 10 minutes bien que on a rien dit aujourd'hui mais on continuer notice something je pense que j'ai travaillé avec mon coco ici la prédication and the sermon blasphemous names blasphemous names comme j'ai dit paragraphe 90 jusqu'à 100 et quelques mais moi je vais sauter pour gagner le temps we'll just jump over it just to gain some time paragraphe 90 d'abord pour que vous voyez l'idée écoutez maintenant à partir de ceci ensuite emmenant ceci dans les 7 âges de l'église Dieu construit dans les 7 âges de l'église une épouse pour Christ et vous êtes avec moi à travers l'âge de Philadelphie de Tchatchit tous les âges et la Bible dit bon je suis maintenant bon 93 93 93 et bien les rêves de notre soeur vous allez venir interpréter suivez très bien elle était troublée au sujet de savoir s'il avait le Saint-Esprit ou pas voilà la meilleure chose que vous pouvez être troublée et que avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez pris ce message ou pas c'est ça la chose essentielle c'est l'important quand elle s'allongea sur le canapé quand elle s'allongea sur le canapé je l'ai détruit ou pas s'allongea sur le canapé ou son mari lisait un journal elle a des enfants comme moi ils font toujours des grouilles et tout ça elle s'est endormie pendant à peu près 10 à 15 minutes elle a rêvé elle n'a jamais pu le comprendre ou le saisir dans son ensemble depuis un an après jusqu'à ce que ce message soit enseigné le message sur la pyramide le message sur le cétage de l'église alors pendant que j'enseignais cela tout lui est revenu elle rêva qu'elle était en train de prier premièrement elle marchait sur le plancher avant qu'elle rêve et s'est tordée les mains parce que Seigne est-ce que je l'ai le Saint-Esprit peux-tu me le prouver certains disent parce que j'ai crié d'autres disent parce que je parle en langue nous croyons en tout cela mais est-ce que je l'ai vraiment je crois en toute chose I believe in all those things those virtues je crois en parler en langue je crois tout cela je crois tout cela mais si c'est là sans ceci il y a quelque chose de faux vous avez des vertus sans le Saint-Esprit sans le Saint-Esprit donc elle s'est simplement allongée sur le canapé où son marié elle s'est endormie elle rêvait qu'elle était sur une montagne elle était sur une elle était sur une elle était sur une nous notre âge c'est l'âge de la montagne tous sur la montagne everything happens on the mountain et il dit et sur cette montagne je n'ai pas le papier devant moi les papiers de ces rêves là mais je pense que c'est comme ceci elle a rêvé qu'elle avait mis une boîte en pierre comme un coffage placé juste sur le sommet de cette montagne la montagne est là il y avait une plaque des pierres those are frameworks placés on the mountain comme un coffage placés sur le sommet de cette montagne on top of the mountain et son mari était juste derrière elle her husband was just behind her son mari her husband et la vie un homme de grand temps s'est tenu là avec ses habits de travail les manches retroussées vit dans l'eau la plus pire qu'elle n'a jamais vit et la versant la versant dans cette boîte cette boîte en pierre au sommet de la montagne et la boîte en pierre ne pouvait pas retenir l'eau elle roula hors de là elle faisait monter toute la satinie le morceau de bois et bouillait all the trash et sticks tout ce chose de là everything in there elle ne faisait que toute la satinie et les morceaux toutes ces choses là dedans elle faisait tout sortir à gros brouillon bouillant elle déballait au bas des montagnes et déballait sur ses pieds elle était debout dans cette saleté alors elle dit elle dit seulement ça ne collait pas sur elle elle ne collait pas de saleté alors elle demanda pourquoi la boîte n'est pas l'eau et l'homme dit ce n'est pas l'eau c'est le Saint-Esprit il dit rien ne peut le retenir tu vois c'est vrai j'ai toujours prêché vous ne serez jamais changé si le Saint-Esprit n'entre pas il faut que le Saint-Esprit entre premièrement pour enlever toute la saleté qui se trouve en vous rien n'est pas le retenir si lui entre même si tu as critiqué il va détruire si lui entre même si tu as fait des mauvaises choses il doit arrêter ça pourquoi ? parce que lui qui est le Maître rien ne peut lui résister je vois chaque jour Seigneur entre dans mon cœur Seigneur entre dans mon cœur Seigneur entre dans mon cœur il va retenir ceci elle pensait que la boîte en pierre allait éclater et pendre le miel mais il n'a pas éclaté finalement cela s'est collé ça a teni et held et held alors ma frère va interpréter le songe alors ma frère va interpréter le songe et moi ce que je cherche ici je veux parler sur le verso je veux parler sur le le baron je dis bon je laisse les autres choses là ça y est quatre 104 voici l'interprétation de son rêve paragraphes 5 et 4 elle était troublée au sujet du Saint-Esprit bien d'autant qu'elle avait vu que la boîte au sommet de la montagne était en pierre la boîte en pierre c'est le roc de confession et bien comme Jésus a dit dans l'écriture dit-on que je suis moi le fils de l'homme bon je vais maintenant 5 et 8 écoutez maintenant chaque âge de l'église chaque âge chaque âge aïe ses rocs de confession dans la montagne ici représente les sept âges de l'église parce que la pierre ici chaque âge aïe cette révélation et vous dites frère et madame chaque âge de l'église aïe ses rocs de confession jusqu'à ses rocs de confession de l'odyssée maintenant vous ne pouvez pas friquer une sainte église ou une sainte organisation n'existe pas la sainte église peut être prêchée à cet endroit mais à l'intérieur vous trouvez du bon et du mauvais des renégats là où les sainte esprit est au milieu de nous il y a du bon et du mal il y a des renégats des indifférents et bien d'autres choses donc une organisation ne tiendra pas vous ne pouvez pas dire nous avons nous avons personne d'autre n'est là non monsieur le sainte esprit est déversé sur des individus c'est l'individu c'est l'individu je voulais vous montrer quelque chose il y a aussi un déversément dans notre âge je voulais vous montrer un autre outpouring dans notre âge frère bâme 10 et 9 ainsi donc les rocs cette église pentecostale du dernier jour qui a reçu le sainte esprit comme ils l'ont reçu au débit déversement tout au long des âges ils ont reçu le sainte esprit mais pas dans la mesure qu'ils l'ont reçu maintenant dans tous les âges il y avait le baptême du sainte esprit mais pas comme aujourd'hui parce que c'est une restauration du commencement comme il y en a dans les lampes l'alpha et l'oméga comment il allimait la première bougie ainsi de suite maintenant il vous dit paragraphe 110 paragraphe 110 et bien dans cet âge de l'église le message est déversé dans l'église le message est déversé dans l'église c'est aussi un verso ça doit être déversé dans l'église dans mon coeur mais le corps de l'église lui-même dans son ensemble comme disons le tabernacle c'est là où elle vient à l'église c'est un tabernacle dans le tabernacle c'est là où il a prêché ça mais pas un tabernacle du sainte esprit cela n'existe pas même elle mettait c'est pas du sainte esprit même ici chez lui ce n'est pas du sainte esprit c'est pas du sainte esprit le sainte esprit il n'y aura pas de engoule ici il n'y aura pas de porc si il était du sainte esprit il n'y aura pas de porc si ils sont là tu viens ici si ils sont là j'ai eu un divi c'est un divi sur le DVD oh je suis tu viens à l'église parce que tu ne connais encore rien parce que tu n'es encore rien oh pastor ça c'est une parole oh the word oh the word oh on le fait ah bon on paye c'est pas le premier mois the first month they get paid ils disparaissent ils disparaissent parce que ils sont busy oh pastor il est bussy oh did you even know the word bussy parce que ils sont bussy Mais avant Busy, il n'était pas là, pour manger les fous-fous des autres, pour croire les gens des autres, là tu n'étais pas Busy, mais alors ça devient ton tour. Toi et Nda, tu fuis, toujours c'est moi, Passeur, oh tu es béni, tu es merveilleux, moi je ne peux pas abandonner le message, mais tu fais un mois, tu ne viens pas, mais tu n'as pas abandonné le message, C'est la parole, si vous n'écoutez pas la parole, vous avez abandonné la parole, il faut que le message soit déversé sur nous, Bien précis, les individus, qui viennent dans cette église, sont des tabernacles du Saint-Esprit, Les individus, il y a beaucoup de tabernacles du Saint-Esprit ici, un tabernacle, la fondation, ça monte, la pierre de fête, ça descend, il y a des tabernacles vivant ici, Mais ça, ce n'est pas les tabernacles du Saint-Esprit, mais il y a des individus, qui sont les tabernacles du Saint-Esprit, Qui ont reçu le vexant, qui ont déversé le message, qui a déversé le Saint-Esprit, qui a déversé le Saint-Esprit, Ils sont là, et ils sont là, oh je suis à la fin, on termine, c'est moi avec ça, on termine, Il continue, il dit, ils sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit, Il y a des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit, Pas, mais pas l'église en tant que corps d'un groupe, Ce pouvoir, cela, c'est cool, On ne fait pas une amitié ici, Nous ne faisons pas une association ici, Nous ne faisons pas ici pour être dans une mutualité, Non, non, nous venons ici, pour que individuellement, Chaque d'entre nous, rencontre le Seigneur, On ne fait pas une mutualité, Nous ne venons pas ici pour la friendship, C'est la réalité, Si l'église termine, Chacun d'entre nous va dire nous rentrons, Vous voulez communier ? Allons vous rendre visite les uns les autres, Combinez de la parole, Vous ne pouvez pas profiter de ces bains à l'église, Don't just do it in the church, On doit communier, on doit prier ensemble, Nous resterons dans la prière, Aujourd'hui les chrétiens ne prient plus, On doit rester dans la prière, On doit prier, Pour que Dieu se déveille à nous, Alléluia ! Ecoutez Bernard, Le prophète continue, Ecoutez, Mais quoi ? Dans la vision, La Seigneur avait vu un homme, Il était un petit déjeuner de travail, C'était celui qui déversait l'eau, Il déversait le miel, C'était celui qui était qui ? Ecoutez Frère Bernard, Mais quoi ? C'est homme qui versait de l'eau, Le messager pour l'église, Aujourd'hui Frère Bernard a un message, Je lui ai donné de l'eau, Pour verser à l'église, Ecoutez, Alléluia, ça me fait du bien, Mais quoi ? C'est homme qui versait de l'eau, Le messager pour l'église, Versant les messages dans l'église, Pour verser à l'église, Mais qu'est-ce qui faisait de l'eau ? Mais qu'est-ce qui faisait de l'eau ? Il faisait sortir, A gros bouillant, Tout de ma salité, Il était là dedans, C'est ce que l'Esprit fait de l'Esprit, Il fait partie de tout cela, Aujourd'hui, nous avons des frères jimants dans l'église, Tout le monde était fou, Mais tout le monde était fou, Tout le monde était fou, Avec des pantalons ici, Avec des pantalons ici, En train de marcher comme ça, Vous êtes la même famille ou bien quoi ? Vous êtes la même famille ou bien quoi ? Frère madame dit, Avoir des pantalons comme ça, c'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Il dit c'est faux ! Il dit c'est faux ! Mais comparé à Jésus, Je laisse demander à Jésus, Je ne le fais pas ! Il faut être identifié à Jésus, Dans le spirituel, Pas l'intérieur ! Nous sommes fatigués ! Oh les chapeaux de frères madame, Ce n'est pas ça ! Oh les chapeaux de frères madame, Tu escoques les gens, Avec les chapeaux de frères madame ! Oh les chapeaux de frères madame, Qui font de fausses choses ! Les chapeaux de frères madame, Qui tombent avec les femmes, Avec les chapeaux de frères madame ! Allez, laissez ces choses là ! Leave those things ! Ça n'a plus le temps de c'est là ! Il n'y a plus le temps de c'est là ! Vous voyez beaucoup déjà ! Mon nom c'est Branham ! Mon nom c'est Neville ! Mon nom c'est Koulouman ! Mon nom c'est Colman ! Vous êtes partis ? On vous a chassé ! Avec vos dons de Branham, On vous a chassé ! Avec vos dons de Branham, On vous a chassé ! Allez, ne venez pas ici ! Don't come here ! Maintenant j'ai vu beaucoup déjà ! Mais maintenant j'ai vu beaucoup déjà ! Mon nom c'est Billy Paul ! Oh, my name is Billy Paul ! Va ! On va là-bas ! Nous venons là-bas ! On part le bâtiment de la photo ! On part le bâtiment de la photo ! Mais ce jour-là, On avait le visa ! On avait le visa ! On avait le visa ! On attendait le délai ! On dit que venait ! On dit lui ! Vous savez, je suis venu ! Et il m'a pas voulu les bâtiments ! Il va accompagner les bâtiments ! On va prendre les bâtiments ! On devait porter les bâtiments ! On devait porter les bâtiments ! Bibliothèque, on emmène. Vous n'avez pas vu comment Nathan et Péga pleurer ? Non, je ne joue pas avec les prophètes. Nathan et Péga, vous n'avez pas suivi. Vous jouez, Nathan. Ne faut pas jouer avec les messages. Terminons, terminons, terminons avec les prophètes. Il dit, qu'est-ce que faisait l'eau ? Ils faisaient sortir en courbe et bouillant toutes leurs saletés. Boiling out all the trash. Qui était là dedans ? C'est ce qui a fait le Saint-Esprit. Il fait partir tout ça. Eh bien, le miel que les prophètes de Bannam versaient représentait l'amour fraternel. La affection fraternel qui est à cet âge ici. Je viens juste de vous parler de la affection paternelle. Voyez-vous l'un dans lequel nous vivons ? Les versaux. Tous les âges il y avait les versaux. Le Saint-Esprit descendait. Mais dans notre âge, c'est le même versaux. Il t'aim de Paul, de Pierre, de Jacques. Le même déversement. Dans cet âge. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui, vous recevez le Saint-Esprit avec toute sa puissance. 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 Parce que ce n'est pas une portion. Parce qu'il n'est pas une portion. Tout ce que le Saint-Esprit en vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Dieu a envoyé un messager. Pourquoi ? Il a déversé le message dans nos cœurs. Pourquoi ? Si le message entre dans votre cœur, La vie du Messager Ça produit le baptême du Saint-Esprit. Le Verseau The Water Barrier Marie Vierge Mary the Virgin Jésus Bélier Mais Verseau maintenant Troisième Cile Verseau à traverser tous les ans de l'Église Mais dans cet âge C'est comme du temps des apôtres Les mêmes Verseaux C'est pour lui envoyer un messager C'est pour lui envoyer un messager Avec un message Pour nous ramener Dans le vrai baptême du Saint-Esprit Dans le vrai baptême du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Qui sera même si tu es seul Dans une forêt En sorte que toutes les femmes belles du monde Et avec toutes les femmes belles du monde Tu ne tomberas pas Parce que lui Il est plus fort C'est ce qui est dans le monde C'est ça le Saint-Esprit d'aujourd'hui Beaucoup n'ont pas encore le Saint-Esprit Le Saint-Esprit c'est une puissance C'est une force Si ça rentre en vous Vous devenez prisonnier Vous ne pouvez plus faire quelque chose de vous-même C'est lui qui vous dirige C'est lui qui vous conduit C'est lui qui fait tout en vous Vous devenez prisonnier Comme Moïse était prisonnier de Christ Paul était prisonnier de Christ Paul était prisonnier de Christ Si le vrai Saint-Esprit C'est déversé en vous Avec les signes de verso Ça déversé en vous Ça sera l'eau Et le mien L'eau, le Saint-Esprit Avec l'amour fraternel Pourquoi j'ai le corps de Jésus est malade ? Pourquoi ? En cause de manque d'amour Parce que j'aime mon petit ici Il reçoit tout le monde Il reçoit tout le monde Ça dépasser ce que vous croyez Nous ne sommes pas là Moi je reçois tout le monde Je reçois tout le monde Si tu me dis que c'est un message Je t'embrasse Si tu dis que c'est un message Je t'embrasse Oui Oui Pourquoi tu l'as demandé ? Je t'embrasse Tu viens de quelle église ? Ça c'est quoi ? Ça c'est mauvais Quoi ? Ça c'est un mauvais cœur ? Tu viens de quelle église ? Oh, de quelle église tu viens de quelle église ? Je t'embrasse Je t'embrasse Je t'embrasse Gloire à Dieu Je me réjouis Je me réjouis Pour vérification Quel est le nom de votre pasteur ? C'est ce que je t'embrasse Pas l'église Pas l'église Pas l'église Pas l'église Si tu commences Oh mon pasteur Oh, mon pasteur Michel Loubier Oh, is it ? Michel ou Thomas ? Hé, frère Oh Prends 5 dollars Take your 5 dollars Allez And go Le nom du pasteur Je commence à chanter la musique You don't know ? Oh Hé Ah Oh Tu vois, moi souvent à l'église Je me dis Je suis toujours au coin Oh, non I sit in the back Avec le pasteur Je ne parle pas beaucoup Merci frère Merci frère Merci frère Take those 5 dollars And go Je dis Oh, ton pasteur 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 Oh Tu vois Moi, moi je regarde le pasteur Pas l'église Je regarde le pasteur Je regarde le pasteur Pas l'église Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous remplisse May God fill you On continuera vendredi We'll continue on Friday